Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire une parole dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et au verset 30, « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Cette parole a été dite par Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, Jésus de Nazareth, qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Et dans ce message, il nous dit peut-être deux choses. La première, c'est que sa mission de préparation du chemin de Jésus est terminée. Ou alors, et c'est la version que je préfère aujourd'hui, c'est que lorsque Jésus vient en nous, il y a en nous une double nature et une cohabitation qui se produit. C'est-à-dire notre vieille personne, notre vieille nature, avec ses habitudes, et un Jésus qui vient en esprit, habiter dans nos cœurs, pour nous enseigner les lois du royaume dans lequel nous sommes entrés. Et concernant les lois, les nouvelles lois et les nouvelles choses, il peut y avoir un antagonisme entre la vieille nature et la nouvelle nature. Par exemple, ici, je suis dans un pays où on conduit à gauche. Mais je n'habite pas ici, j'habite en France. Et en France, on conduit à droite. Alors, si lorsque je viens dans ce pays dans lequel nous sommes, si je viens en disant, moi, je veux bien conduire à gauche, mais en fait, j'ai des habitudes, j'ai toujours conduit à droite dans mon pays, il n'y a pas de raison que je fasse autrement. Eh bien non, je dois accepter les lois de l'endroit dans lequel je me trouve. Et si je suis né de nouveau, je suis entré dans un nouveau royaume, avec de nouvelles lois, et je suis appelé à les apprendre, mais surtout, ce qui est important, c'est de les pratiquer. On peut me donner à l'aéroport une brochure avec toutes les lois du pays, je peux les lire et me régaler ou les juger, mais si je ne les mets pas en pratique, cela ne me sert de rien. Et si j'entre dans le royaume des cieux et que je ne veux pas jouer le jeu, c'est-à-dire de changer mes mauvaises habitudes en bonnes habitudes, changer mes mauvais sentiments en bons sentiments, c'est-à-dire changer intégralement mes comportements, eh bien, je ne pourrais pas faire grandir Jésus en moi. Mais lorsque Jésus grandit en moi au détriment de ma vieille nature, au fur et à mesure qu'il se développe, lorsque je marche dans l'obéissance, au fur et à mesure qu'il se développe, il me révèle sa parole. Et sa parole est merveilleuse. Elle contient, je crois, quelque chose comme 40 000 promesses. Certaines promesses sont en double, en triple, en cinq, en dix, en vingt, mais ça en fait tout de même 40 000. Et ces promesses, Dieu nous les révèle par l'esprit, par son esprit, par sa parole. Il nous révèle de nouvelles lois, de nouvelles voies, de nouveaux comportements. Et tout ceci pour que ça contribue à notre paix. Il y a un travail à faire lorsque nous sommes nés de nouveau, un travail à faire pour que Christ demeure en nous et qu'il prospère et qu'il grandisse. J'aurai l'occasion dans de prochaines émissions de vous parler de cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement que vous vous rappeliez quelque chose. L'onction de Dieu est indispensable. Mais l'onction, c'est comme une douche que nous prenons peut-être chaque jour. Nous prenons la douche, mais il ne suffit pas simplement que l'eau coule sur notre tête. Nous devons utiliser du savant, peut-être un gant de toilette, pour faire notre toilette. Ça ne se fait pas tout seul. Si on se contente uniquement de l'onction, uniquement de la douche, on ne fera pas de grands pas dans le royaume des cieux. On ne fera pas de grands pas dans l'obéissance au Seigneur. Il y a des choses à faire. Il y a des efforts à faire. Si nous sommes des disciples de Jésus, nous devons nous efforcer, faire des efforts pour méditer notre voie, pour changer ce qui doit être changé, pour écouter les conseils de Dieu, pour grandir dans la connaissance de Christ, pour trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens, pour créer de nouvelles choses. On a besoin de toutes ces choses-là et on ne peut pas le faire si on ne se prend pas en charge. Le message que je voudrais donner aujourd'hui, c'est un message d'encouragement à faire, à agir. Dieu fait sa part, mais nous, nous devons aussi faire notre part. Et quand on dit « convertissez-vous à Jésus-Christ, vous n'aurez plus de problème », c'est de la publicité mensongère. Quand on vient à Jésus-Christ, on commence une vie nouvelle, une vie de changement, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et nous changeons sous la lumière de la parole de Dieu que nous lisons, avec laquelle nous alimentons notre âme et nous grandissons ainsi dans le Seigneur. Il prendra évidemment de plus en plus de place et notre égo restera à sa place, là où il est. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada